et bien bonsoir les gens c'est l'empereur de seiyan on se trouve pour une toute nouvelle vidéo de okami hd bon je contrôle le loup comme d'habitude juste que je suis dans le corps de l'empereur donc je peux le faire faire n'importe quoi regardez juste faire des tourbils lol je marche pas à voyez ouf ouf non je peux pas bon dans l'année épisode on avait battu la brume qui était dans le corps du de l'empereur et là bas on va essayer de sauver la petite kaguya qui est la petite fille du bon du grand père bambou et voir ce qui nous arrive parce que je sais pas trop ce qui va arriver par la suite mais ça sera déjà un bon début je trouve que contre les humains c'est plus dur qui n'y parait nous devons aller vers la cellule de kaguya et non par là bien essayons de nous diriger vers sa cellule maintenant ok bon bah let's go oh votre majesté vous vous sentez assez bien pour vous promener cette kaguya était emprisonné comme vous la vidéo ordonnée sire mais elle n'a rien fait de mal alors je comprends pas c'est pas que je doute de vos sagesse votre majesté ouais je crois qu'elle démarche en votre majesté je sais que vous ne voulez toujours pas votre docteur mais il serait sûrement plus stage de chercher un traitement certains disent déjà que votre maladie est la cause de non c'est ce n'est pas ce que je peux d'attention sur l'humeur bien sûr ah elle est là j'entends pleurer j'arrive kaguya oh vous êtes l'empereur mais si vous êtes ici cela signifie que ces deux là sont oh non mon dieu tout est de ma faute quand puis je me faire pardonner voyons voir pourquoi ne pas commencer par me préparer une centaine de beignets pardon et je te fais juste marché ma douce cette voie tu croyais qu'on tomberait dans le panneau aussi facilement l'empereur a été contrôlé par un méchant virus d'estomac mais nous on a pris soin et tout devrait devenir normal à présent maintenant faisons ouvrir ta cellule ce royal lourdons voyons oh merci mais je pensais ne jamais sortir d'ici pas le temps de bavarder avec toi bambou chéri non c'est bizarre dit comme ça même je vois il a un bambou autour du coup nous avons libéré l'empereur de ce monstre qui le contrôlait mais il ya encore pas mal de trucs douteux par ici nous allons sortir d'ici à toute vitesse et toi aussi maintenant regardons là oui à roue heureux et je devine ce que tu veux faire à ma je suis d'accord ça me donnera un sentiment d'avoir pour réglé car nous avons déjà libéré la petite bambou allez réveille donc l'empereur en poussant un de tes hurlements oh 18000 rio avec ça je pouvoir m'acheter mon manoeuvre technique dans le dojo oui on sauvegarde je me demande ce qui m'est arrivé on m'a dit que j'étais malade mais je n'en souviens pas je me rappelle avoir rencontré kaguya une vendeuse de bambou et aussi d'un trésor secret pour traverser une mer de feu mais après cela j'ai complètement perdu la mémoire c'est tout comme si j'avais été possédé par un esprit en tralange bon voilà un empereur pénible mais kaguya est sauvé on peut donc le laisser tranquille un loup blanc et une curieuse petite balle sautillante j'ai l'impression d'avoir déjà arrivé de vous deux demandez pardon à la reine imiko pour toutes mes bévues imiko ah oui c'est ça ama la ville est en pleine pagaille et la reine imiko ne fait rien du tout pour régler ça elle est impardonnable de rester dans son palais sans rien faire mince alors je vais de ce pas lui donner de quoi réfléchir ah gentil petit loup je ne sais pas pourquoi mais je me sens mieux que tu es près de moi et j'ai le sentiment que tu me connais de l'intérieur et de l'extérieur on te connaît l'intérieur crois moi au fait je collectionne des crocs de démons si tu en as pour moi tu peux me les échanger contre des trésors on pensera que je suis ridicule de donner des trésors à un loup mais tu me portes de chance une bonne chose en ressentira oh ça c'est très intéressant parce que j'en ai des crocs de démons vas-y montre montre ah mais tu vends du caca là ça ça peut être pas mal les gants du voleur un pot qui permet de se téléporter grâce aux mises roi des origines à la force aussi il est intéressant mais faut qu'on économise Il y a quoi là une statue de coq Je sais pas ce que ça fait la divinité C'est quoi la divinité les gens Ah mince je te remonte mon argent parce que dès je peux plus prendre plus que cent mille Ecoutez voilà Ah mince parce que du coup je crois que j'ai perdu de l'argent Bon on verra déjà on va sortir d'ici et la reine nimiko je ne sais pas trop ce qu'elle est donc on va essayer d'improviser pour voir ce qu'elle peut être cachée Normalement c'est pas sur la droite ou la gauche Oh que bouillant Eh petite bambou qu'est ce que tu fais à traîner par ici je veux dire tu es libre présent tu pourrais aller où tu veux Ah bonjour vous deux je vous ai à peine reconnu vous êtes si petit la première fois tu es vraiment magnifique en grandeur nature Tu le penses vraiment ? En fait j'attends ce genre de choses tout le temps hé hé Hein ? Oh oui bien sûr toi aussi Issun En tout cas la vie est un endroit dangereux maintenant Tu devrais revenir chez ton grand-père Ce drôle d'empereur apprécie ce trésor que tu es pas vrai Tu devrais partir avant que d'autres ne commencent à fouiner par ici En plus ton grand-père semble horriblement seul tu sais Ah vraiment ? Oh non je vois Ce cher grand-père pense que je suis sa véritable petite fille Je voudrais vraiment y retourner mais T'es pas sa petite fille Tu veux dire que tu as une vraie famille quelque part ailleurs ? De toute façon tu devrais juste aller le voir si tu en as envie Je ne sais rien de mon passé Je ne sais même pas qui je suis ni d'où je viens Mon premier souvenir est de me rêver dans une forêt de bambous D'accord Ah elle a un souvenir sortif vas-y je t'écoute Et j'ai beaucoup réfléchi pendant mon emprisonnement Et je me suis rappelé avoir été dans une petite pièce sombre il y a longtemps C'est tout ce dont je me souviens à présent D'accord Je vois un symbole royal tracé sur la terre Dans une forêt de bambous je dois aller à l'auberge de Sassabé Ok Hein ? Mais qu'est-ce qui te prend ? D'abord avec cette pièce sombre Et maintenant tu veux subitement aller à l'auberge de Sassabé Je ne sais pas où je dois retourner Mais j'ai ce sentiment intense au fond du coeur Qui me pousse vers ma destination ultime Il me pousse à chercher ce symbole royal Et je dois maintenant aller à l'auberge de Sassabé Ok Bah écoutez on va voir Euh mais juste avant j'ai pas un petit truc à faire ici Hum hum Normalement je dois toujours aller par là non ? Mais là c'est encore bloqué Tu es un TT N'est-ce pas le cabot ? Pour une quelconque raison la malédiction semble avoir disparu Il y a cependant une présence sinistre sur la péninsule de Ryoshima D'accord Ah attendez si je fais ça Ah ah Je m'en doutais Donc je peux forcer le passage des gardes comme ça Et là Il y a pas un petit truc caché ? Un petit coffre ? Hum Pour l'instant non Ah il y a un truc à creuser là Pam 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 Hop là on récupère des points Mais par contre j'étais con de ne pas avoir augmenté ma bourse Parce que du coup il me manque encore des rios Alors que j'aurais pu être à A 110 000 je crois Ou 108 000 Je suis un petit peu deg Bon on verra C'est pas non plus fatal Et là Il n'y a rien de spécial Donc on va rentrer directement dans le palais Ouais je pense qu'on peut rentrer dans le palais Bonjour Ainsi c'est vraiment vous Sa majesté la reine Imiko a prédit votre venue Dépêchez-vous La reine Imiko vous attend au dernier étage Imiko nous attend Si vous êtes vraiment ceux que la reine Imiko cherche Même une brûlante mer de flammes ne vous arrêtera pas Donc j'ai bien fait de venir ici Je vais regarder s'il n'y a pas un petit coffre caché Et voilà Pour une palais ronde c'est un peu au Zef Mais Faut quand même rester curieux Ok on est arrivé Ah ouais Waouh Mais que diable Tu fais donc de cette lave ici T'es peut-être pas bien une déesse mais Tu vas venir griller si tu tombes là dedans Cette Imiko ne prend pas les choses très faciles Elle doit avoir une bonne raison de tenir les curieux à l'écart Bah ouais mais moi j'peux J'fais quoi J'peux pas faire de Nanufar là Bah oui je crame Bah oui je crame Je pense que c'est pour plus tard ça D'abord faut que j'aille à l'auberge Sassabé Bon On va voir Eh toi As-tu remarqué la disparition de la brume au dessus de la ville ? Il doit y avoir des changements chez l'empereur Eh le mail nous en revient merci bien Mais attends Et toi ma belle Pourquoi n'as-tu pas essayé d'aider l'empereur ? Le pouvoir magique ne pouvait pas localiser l'origine de la brume Vous savez Toi et Imiko préparez un mauvais coup C'est totalement faux Je ne suis qu'une simple prêtresse tu sais On ne peut pas fureter sans raison autour du palais impérial Ah le problème suivant oui Le dragon des mers est un problème encore plus grand Aucun navire de commerce ne peut passer Les réserves de nourriture sont au plus bas Et le mâle qui frappe Euh l'air dans l'ombre et C'est seulement nos avions la peau du renard Mais ça je l'ai pas encore mec Meuf T'es bien mignonne mais tu m'aides pas Oh merveilleux La zone maudite a disparu de cette brume La ville semble être revenue à la vie Amma Tu n'avais pas vu autant d'animation il y a 100 ans hein Ca doit te rendre fou toi qui viens de la campagne Bon je sais Tu veux juste amuser mais n'en fais pas trop Tu es toujours dans la lune En oubliant ce que tu es censé faire tu vois Ah oui il y a du monde à aider là Aider toutes les tronches qu'il y a Qu'est ce qu'il veut lui Salut le chien comment ça va L'air de la ville est 100 fois plus respirable qu'auparavant Et je me sens enfin hormis d'aplomb C'est comme si une malédiction avait disparu Mais il y a encore quelque chose qui me préoccupe Depuis longtemps un voleur rôde de la cité Il a disparu durant toute l'agitation causé par cette horrible brume Mais maintenant que la cité est revenue à la vie Ce maudipia est aussi de retour Le nom de ce voyant est Ayazo Je suis l'une de ses victimes Il a volé ma précieuse montre envers Je me promenais ici l'autre nuit et j'ai remarqué qu'il avait disparu Ok Bon il m'aide pas trop Faut que je trouve un stint Ayazo Il veut quoi lui Je n'en reviens pas Cette zone maudite était immense Mais maintenant elle est disparue Je paris c'est grâce à mon dur labeur de garde dévoué Ayazo Il a recommencé ses mauvais coups Où la peine la brume a volé Mais maintenant il opère de nuit Et comme c'est le mort totale par ici Il est impossible à détecter Ok Alors là il ne faut jamais les lampadaires Normalement je crois que j'avais vu un feu au tout début Quelque part par là Regardez là bas Là bas il y a du feu Ah il y a un truc là Je ne peux jamais aller ici Qu'est-ce qu'ils veulent ici Eh apportez moi un autre verre Je m'appelle Masumi Je suis un guerrier parcourant le pays pour parfaire mon art martial Masumi le Smaura hier En réalité je dois juste abattre certains démons Et je note le nom de ces monstres sur une liste spéciale Je l'appelle la liste noire Il m'aide tout ce qui les attend D'accord Vas-y Je la veux oui Tempête abjecte Tonnerre puant Éclare nausée abonde Orage écurant Poudre infecte Je les ai déjà affrontés eux Ok Bah écoute on en pensera Et il veut quoi lui Salut le chiot Tu sembles être une fine bouche Un régime sain est la clé pour bien vivre Bien manger c'est la santé Le gras c'est la vie Je suis Yamaneko Chef cuisinier de Seiyan Ravi de te rencontrer Le fougueux chef Yamaneko Qu'est-ce que tu penses de ce pot ? Énorme sur cette immense poêle Impressionnant hein ? J'ai investi jusqu'au dernier sous là-dedans Et j'ai dû tout commander sur mesure pour que je projette de fer Tu as déjà entendu parler de l'histoire de ce champignon ? Il n'y a pas un seul chef au monde qui ignore cette histoire Je veux bien sûr parler du légendaire champignon d'or J'ai pas assez des lustres à essayer de maîtriser les arts culinaires Mais il m'asse encore à faire le plat qui me satisfera vraiment Et tellement je pouvais mettre la main sur le champignon d'or Pour alors trouver mon vrai talent en cuisine Le plat ultime Ok Ah ? Est-ce possible ? Est-ce que j'hallucine ? C'est bien le légendaire champignon d'or ? Cet éclair doré resplendissant Cette forme captivante Aucun doute n'est possible D'où diable as-tu pu nous trouver le chiot ? Oh bah peu importe après tout Avec ce champignon mon rêve va enfin pouvoir devenir réalité Mon rêve de... Oui bon on a compris Je t'en prie gentil chiot Tu dois me donner ce champignon D'ailleurs que diable ferait un chien avec ce champignon à part le manger ? Vas-y Vraiment ? Oh merci ! Tu es un si gentil petit chiot Avec ce champignon d'or je vais tenter le plat ultime Mon rêve le plus cher va enfin se concrétiser Bah vas-y Hein ? Ah oui le plat ultime ! Et j'étais tellement sous le coup de l'émotion lorsque le légendaire champignon tomba en mes mains Un jour ne passe pas sans que je m'active à préparer l'énorme pot Ok Vas-y ! La danse de l'attiseur de flammes Bah je sais pas quoi faire moi ! Quoi ? Le pot ne chauffe pas suffisamment pour le plat ultime J'ai vraiment attisé fort mais cela n'a même pas fait bouillir Je n'étais pas suffisamment douillé Je commence à me poser des questions sur ce type Eh mais c'est quoi ce truc là derrière ? C'est pas la marque du dieu des flammes ? Moegami ? Oh ! Est-ce que ce cuistot espérait dompter le pouvoir du feu pour chauffer le pot ? Espérait-il vraiment que les Kamis exauceraient ses prières égoïstes ? Vas-y on va rétester Je vais essayer de faire le signe infini Vas-y 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 Raconte pas ta vie Ah ! Ça marche ! Par contre c'est compliqué à faire ! Oh ! Amaterasu ! Camille du soleil et de la lumière ! Mère de ce monde ! Mon pouvoir a diminué durant ton absence Mais le zèle de cet homme et ton cœur pur l'ont restauré J'ai exploité sa ferveur pour te transmettre un nouveau pouvoir Relâche ta colère avec la puissance d'enfer sacré Ok J'ai réussi ! Enfin ! Mon rêve le plus cher le plat ultime est enfin pris Je te donne l'éruption du riz ardent Ok ça apporte pas mal de points en bus Pas mal mais difficile de juger si c'est un bon pain d'un simple coup d'œil Enfin bref ! Qui lui crut que tu trouverais le pouvoir de Moegami ici Hama ? Tu veux... Tu te rappelles de la marque sur le mur ? Destina et tu peux invoquer le pouvoir de l'enfer quand tu veux ! Ça va être puissant ça pour les combats Oh mon estomac est plat ! Ah je peux pas booster mon estomac en plus ! Oh ! Un parchemin ! On va lui lire parce que peut-être ça peut débloquer des pouvoirs Euh... mémoire ! Non c'est pas ça ! Enfer sacré ! La véritable puissance de colère ardente est libérée par le symbole infini ! C'est le pouvoir d'enfer sacré ! Ok ! Femme la taille du symbole cela représente 3, 6 ou 9 pots d'encre ! Ok ! Ben pourquoi pas ! Euh ok ! Bah en vrai euh... C'est bien beau mais... On va essayer d'allumer la lanterne du garde quand même mais... Je vois pas ce que je pourrais faire de plus ! Je me demande même si je peux pas allumer les lampes en faisant un signe infini maintenant ! Bah je me suis foiré ! Ouais ça marche ! Donc si j'allume ici, ça m'a l'air d'être une lanterne ou une fontaine ? Non ! Ça consomme tellement d'encre ! Ouais je peux pas les dire n'importe comment ça ! Et ces arbres là ! Ça me parait bizarre que je peux pas les faire fleurir ! Voilà ! Si ! On était sûr ! Attendez voir tout ça magnifique ! Et puis on y va ! Non pas le soleil ! Floraison ! Floraison ! Au moins ça fait des points ! Et ça rendra plus joli ! Ah ! Cet arbre là il est courant plus bizarrement ! Ah ! Là c'est pas allumé ! Non ! Oh je sais quoi ça fait ça ! Hop ! Là on brûle ça là-bas ! Non ! Ça veut pas ! Hmm ! Cet arbre il pue encore donc je veux pas encore le soigner ! Allez ! Bah on dirait que c'est bon hein ! Donc là ! Cette canaille de réseaux ! Oui ! Bah les lampadaires sont allumés là ! Mon gars euh... Hmm ! Je m'en doutais ! On est en train de rénover la ville là ! Ici je fais le geyser ! Ça me mène à... Très haut dans le ciel ! Euh... Ok... Hmm ? Amadrasou ? Quoi ? Comment diable connais-tu le nom d'Anna ? D'Ama ? Oh ! Et ce petit bonhomme... Sautillon est aussi avec toi ? Le capitaine Oshihwaka avait bien dit que vous étiez inséparable ! Qu'est-ce que t'appelles petit ? Attends une seconde ! T'as bien dit le capitaine Oshihwaka ? Cet imbécile est capitaine ! Nous sommes à ses ordres et il fait son rapport à la reine Imiko ! Nous sommes les troupes spéciales d'investigation du maître Tao ! Ok ! Les soldats Tao ? Cette histoire ne me plaît pas trop ! Hmm... Il m'a parlé de vous juste avant de partir ! Et il a dit que vous pourrez visiter le KT Général si vous voulez ! Ok ! Attends juste... S'il n'y a pas un petit coffre... Voilà ! Une statue de cheval ! Et c'est tout ! Bah écoute on peut y aller ! C'est bien beau ici ! Oh c'est terrible ! Vraiment terrible ! Qu'est-ce qu'il y a pas chef ? Écoutez-moi bien ! J'ai toujours été fasciné par le capitaine Oshihwaka et c'est pourquoi je me suis entraîné si dur pour devenir un soldat Tao et je suis toujours considéré comme une nouvelle recrue ! Tu admires ce prophète de Bacotille ? C'est ça qui est terrible ! Non non ! C'est pas ce que je veux dire ! Le plus terrible est arrivé après que je me sois engagé ! Ok ! Il est pas de son masque ! D'accord ! Ah ! Le voleur ! Ok j'ai compris ! Mais écoutez on va y aller ! Je vais essayer de déclencher la nuit pour voir si je peux pas tomber sur le voleur ! Et bien si on peut pas bah... On abandonnera ! Je sais pas si c'est une fontaine ou si c'est un brasier ! C'est une lanterne ! Euh... Ok ! Faut que je vois s'il n'a pas une autre ici ! Sinon il y en a une au centre du village et c'est tout ! Il n'a pas le soleil ! La floraison ! La floraison ! La floraison ! Voilà ! Le mec il pète un câble ! Franchement il est beau ce village ! Allez ! On va allumer le dernier truc ! On va aussi réanimer ses plantes ! Non mais dis donc ! Bon ! Euh ouais ! Faut allumer cette torche ! Parfait ! Et là normalement si je vais voir le gros... Tout est bon ! Regarde ! Regarde ! Je ne crois pas ! Les camions ont exercé mes prières ! Les lampadaires se sont soudainement allumés avec de grandes flammes ! Cela doit être un signe des dieux ! Les dieux veulent... Me dire d'attraper ce voleur de Hayazo ! Ok ! La nuit tombe ! Eh bah écoutez ! On va faire ça ! Ok ! Allez ! Faut le trouver maintenant ! Allez ! Monsieur Hayazo ! Vole-moi ! De toute façon dès que je vois un mec un peu bizarre je vais le chopper ! Et on va se bagarrer ! Regardez lui là ! Pas une tronche d'Hayazo ? C'est pas Hayazo ! C'est le mec de tout à l'heure ! Ah ! Hé ! As-je raison de penser que tu peux me voir ? Ah ! Ce m'avait dit qu'une chose pareille ! Ainsi, le fantomatique Santa a fini par être vu par un être vivant ! Qui se trouve être un gentil petit chien ! Ok ! Pourquoi me regardes-tu ainsi ? D'accord je n'ai pas de jambes ! Mais ce n'est pas normal pour un fantôme du Nippon ! Tu sais j'ai été tué par un coup de foudre ! C'est génial ! Je n'ai jamais faim et je ne me fatigue jamais ! Quel plaisir ! Mais il y a juste un problème ! D'accord ! D'accord ! Il y a un de pertinents à dire ! Nous on a quelqu'un d'autre à trouver ! On a un certain Hayazo à frapper ! Hé toi ! Ok ! La maison du charpentier ! Moi je ne sais pas où est-ce qu'il est le charpentier ! Et en plus je n'ai pas d'indice donc je ne sais pas où il ressemble moi ! C'est pas lui Hayazo ? Non ! Une feuille ? Bah tiens ! Quel miracle ! C'est comme si cette feuille de Nuffarm avait entendu mes pierres ! Ok ! On va l'aider ! Non mais... Normalement c'est tout droit ! Oh c'est une nouvelle quête ! Oh non ! Le tobillon ! Trop chiant ! Allez vite ! Oh j'ai plus d'encre ! Hmm ! Hmm ! Ok on est arrivé Un petit peu Oh qu'est-ce que c'est frustrant Je m'envole je m'envole Je pensais que l'enthousiasme seul se fierait à m'y emmener Bah deux secondes mec, deux secondes Eh bien cela a pris un certain temps Mais je suis quand même arrivé entier à la maison du patron Ça me fait des points en plus Ça c'est pas mal Quand on dit bah de l'effet salaire Eh bien c'est parfait Ah non mais je te parlais pas Oh non Quel enfer Eh je le fais une fois mais pas deux Elle va se débrouiller toute seule Oh Hi hi Tu m'as dû nicher pas mal l'ami pas mal du tout Laisse-moi me présenter Moi ta Yazo Le maître des voleurs Et dès mon plus jeune âge J'ai été destiné à faire les poches Tu piges ? On dit même que j'ai fait les poches à la sage-femme à ma naissance Ravi de te rencontrer Maître des voleurs ? Ouais mais je sais faire d'autres trucs pour fouiller les poches J'ai plus qu'à valer vite Plus vite qu'un loup même D'accord Hé 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 Alors tu crois pouvoir me battre c'est ça ? Sache que personne n'est au niveau de mon numéro de volatilisation Si tu te frottes à moi tu vas mordre la poussière l'ami Allez On y va Je peux ralentir le temps Ça les affecte pas Ok ils ont disparu Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est réapparu au tout début ? Bah J'sais pas ils m'ont dit qu'il y avait un symbole d'eau et un symbole de feu À moins que je dois remettre un coup de lame lumière avant ? J'sais pas Bon On va aller à l'auberge sasabée hein vous savez c'est bien mieux Ok il est tard Donc bah on va s'arrêter là pour cet épisode On a quand même fait des petits secondaires sur la ville c'était plutôt pas mal Pour cet épisode on va aller se rendre dans l'auberge sasabée pour Kaguya Du coup je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Okami Et d'ici là je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz